Manger sur son lieu de travail, interdit ? Bonjour, je m'appelle Quentin Aoustin, spécialiste de la réglementation et de la prévention, santé, sécurité au travail. Et comme chaque semaine, je vous partage des outils, des méthodes, des conseils à appliquer directement au sein de votre entreprise, en lien avec la santé et la sécurité au travail. Alors, il est vraiment interdit de manger sur son lieu de travail ? C'est vraiment une question que beaucoup de personnes se posent. Eh bien, c'est une des questions auxquelles nous allons répondre ensemble aujourd'hui. Il arriverait régulièrement, il vous arrive peut-être de le faire, que vos collaborateurs préfèrent manger sur leur lieu de travail plutôt que d'aller manger dans un restaurant. Et parti de ce constat, je souhaiterais traiter avec vous cette problématique pas forcément connue de tous. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à télécharger la checklist des 20 documents obligatoires à avoir en cas de contrôle de l'inspection du travail en cliquant dans la description là juste ci-dessous. Cela vous permettra d'être moins stressé vis-à-vis d'un contrôle surprise de l'inspecteur du travail et de le voir arriver avec le sourire. Alors, d'après le code du travail français, il est interdit de laisser vos collaborateurs prendre leurs repas dans des locaux affectés au travail. C'est tout simplement d'un point de vue hygiénique. Imaginez si vous deviez manger un sandwich aux abords d'une station d'épuration. Avec le nombre de bactéries qui résident, j'ose imaginer les complications que votre corps pourrait subir. De ce fait, il vous faut rappeler cette interdiction dans une note de service, le règlement intérieur de l'entreprise ou le contrat de travail. Également, si votre entreprise a moins de 25 salariés, que certains de vos collaborateurs veulent prendre leurs repas sur leur lieu de travail pour éviter tout risque de procès verbal émanant de l'inspection du travail en cas de contrôle, mettez à la disposition de vos employés un emplacement réservé à la restauration dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. Cet emplacement, qui n'est autre qu'un local dédié, doit être équipé d'une part de sièges et de tables en nombre suffisant, d'un robinet d'eau potable, fraîche et chaude pour 10 usagers, d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons, et d'une installation permettant de réchauffer les plats, type un micro-ondes. Ce qui est intéressant que vous sachiez, c'est qu'à titre dérogatoire, cet emplacement peut être aménagé dans les locaux affectés au travail, hormis les postes de travail comportant l'emploi de substances ou de préparation dangereuses. Pour cela, une simple déclaration auprès de l'inspection du travail vous suffira. Cependant, elle doit être préalable à l'aménagement de cet emplacement de restauration et comporter les mentions suivantes. L'identité de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise ou de l'établissement. Le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement. L'adresse du site concerné et le numéro de sirète de l'établissement. Ainsi que le nombre de travailleurs concernés et les caractéristiques des locaux de travail permettant aux salariés de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Alors concrètement, quelle est la procédure que je vous suggère ? D'une part, si vous avez un réfectoire dédié au repas, je vous en félicite vraiment. Si ce n'est pas le cas et que vous et vos collaborateurs mangez sur place, je vous invite à rapidement vous mettre en conformité à vos contrôles de l'inspection du travail. C'est-à-dire, soit à mettre un local dédié en place, soit obliger vos collaborateurs à manger à l'extérieur des locaux de travail, soit à vous munir d'une dérogation que vous aurez envoyée à l'inspection du travail avec les mentions obligatoires que l'on en a parlé un peu plus tôt. Alors, si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à m'en faire part dans les commentaires pour que je puisse vous répondre au plus vite. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne en cliquant juste en bas à droite. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, faites attention où vous mangez. Ciao, ciao !